... Ils sont une petite quinzaine ce jour-là dans le centre de formation de la province de Hainaut. Ils viennent des quatre coins de la province pour améliorer leur formation et peut-être devenir caporaux. Au départ, ils vont avoir une formation de base pour pouvoir se protéger vis-à-vis de l'incendie, vis-à-vis des dangers. C'est le premier objectif. Et ensuite, ils vont avoir différentes formations où, pendant toute leur carrière, ils vont pouvoir travailler en formation continue, de manière à entretenir un petit peu et être le plus performant possible en intervention, mais aussi différents brevets qui vont leur permettre de prendre en charge, comme le groupe qu'on vient de voir, une section de deux hommes et puis devenir chef des opérations, devenir un agent responsable ou officier. Tous les niveaux vont se donner au niveau de l'école du feu. Qu'est-ce qui vous a incité à suivre cette formation ? La suite logique. C'est la suite logique du cours sapeur. Le cours sapeur, on apprend à faire attention à soi et on apprend le métier de pompier. Le cours caporal, on apprend surtout à être responsable de quelques hommes et donc de leur sécurité en plus de la nôtre. Elle est beaucoup plus technique. Quand vous dites plus technique, ça veut dire quoi ? Plus technique, par exemple, les tonsonnages, on ne voit pas en formation sapeur. On parle un petit peu des mousses, mais on s'en sent plus. Et alors, on peut voir comme ici, on a vu ce matin tout ce qui est le colmatage, comment la sécurité de ces hommes et de soi-même et tout ça. On va aller l'installer directement. On a préparé un tuyau. Le site a fort évolué depuis 2008. Moi, je suis arrivé, il y avait quelques conteneurs en 2008. Et ici, maintenant, on a des tours comme ici derrière, des tours de formation pour le grimpe, etc. Donc, vraiment, on a tout à notre disposition pour bien travailler et bien apprendre. Par exemple, à Brenne-le-Comte, on partage notre cours avec la commune. Donc, on a des difficultés pour le placement des véhicules en exercice dans la cour. Et même au niveau infrastructure, on n'a pas tous les moyens nécessaires comme on a à notre disposition sur un site comme ici. La zone de l'eau est vraiment à la pointe parce qu'on a du matériel, on le voit derrière nous, du matériel qui est vraiment performant. Et on peut travailler sur un panel de toutes les interventions qui sont imaginables pour le moment. On peut répondre à tout. Ça y est, c'est reparti pour la 11e édition de l'Envol des Cités, cette série de concerts et de formations pour les groupes et les artistes musicaux en herbe. Rockers, musiciens, pop, chanteurs, depuis ce matin, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 janvier. Toutes les informations sur le site. Pour sa dernière expo 2015, la maison du Hainaut de Charleroi accueille les photos de Patricia Willock qui évoque avec beaucoup d'humanité la complexité d'être albinos, notamment au Congo. Interpellons. Plus d'infos sur notre site.